Bonjour M. Persson, merci de nous recevoir pour cette interview. Alors vous êtes député à Paris, vous êtes actuellement rapporteur dans la mission parlementaire d'information sur les cryptoactifs qui a été mise en place en avril aux côtés de la mission Blockchain. La mission cryptoactif est actuellement présidée par Eric Wirt et après une suite d'auditions ayant eu lieu en mai et juin de cette année et à un événement qui a été organisé au début du mois de septembre avec une grande partie des acteurs des écosystèmes Blockchain en France. Vous êtes en charge de rédiger le rapport de la mission parlementaire concernant les évolutions législatives et réglementaires à prévoir pour mieux encadrer les cryptoactifs en France et l'ensemble des acteurs de ce système. Donc dans le cadre de ce rapport, nous avons posé quelques questions pour savoir un peu quels sont les axes retenus pour mieux encadrer, mieux protéger les consommateurs et mieux accompagner le développement de cette économie naissante. Donc on va se présenter juste rapidement nous aussi. Donc Axel Saban, avocat fiscaliste et moi-même Grégory Guittard, rédacteur au journal du Coin. C'est une interview qu'on fait en association avec Bitcoin.fr et on va commencer tout de suite en attaquant la question des relations un peu particulières entre le secteur bancaire et tout l'écosystème de la cryptosphère, notamment sur la question de l'accès aux comptes. Sous quelle forme se ferait cet accès bancaire pour vous, pour les entreprises du secteur mais aussi les particuliers ? Vous avez raison, il y a donc un problème aujourd'hui d'accessibilité des comptes, droit aux comptes pour les acteurs privés et même parfois personnes physiques et personnes morales. Certains se sont vus fermer leurs comptes bancaires, notamment lorsqu'ils faisaient un retrait en provenance de plateformes de cryptoactifs. Donc l'enjeu pour nous, c'est de simplifier et de permettre à chacun et notamment à chaque acteur économique de pouvoir avoir un compte bancaire en France lorsqu'ils souhaitent mener une activité économique. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le premier élément qui fait qu'un entrepreneur quitte le territoire français, c'est parce qu'il choisit un compte bancaire établi à l'étranger, notamment dans un pays parfois état membre de l'Union européenne, mais qu'il n'a pas la possibilité d'ouvrir un compte en France. Et donc tout l'enjeu, c'était d'assouplir aujourd'hui les règles, en tout cas de permettre à ce que nos entrepreneurs puissent pouvoir s'installer librement. Donc il y a plutôt trois, c'est assez simple, il y a trois moyens pour ce faire. Il y a un moyen qui est très très dur, qui est très très fort, qui se dit qu'on contraint les banques dans l'ouverture du compte bancaire, on les oblige à mieux motiver leur refus, on ouvre des comptes bancaires en lieu et place, notamment avec un acteur qu'on a cité largement dans le débat qui est la Caisse des dépôts. Ça c'est la version la plus forte, qui parfois n'est pas toujours très réglementaire, ou notamment pas en conformité avec le droit communautaire. Il y a la deuxième version qui serait de dire on fait confiance aux acteurs, c'est-à-dire aux acteurs qui sont labellisés. On labellise un grand nombre d'acteurs et donc cette labellisation leur permet d'avoir un accès au compte bancaire facilité, non pas qu'elle implique un droit automatique, mais simplement que ça leur permettra de montrer à la banque qu'elle respecte un nombre de règles et de garanties qui protégeront la banque. Et puis le troisième axe, un axe beaucoup plus léger, qui consisterait à dire on ne fait pas grand-chose, on met tout le monde autour de la table et on va essayer de travailler sur des normes de KYC pour assouplir aujourd'hui la problématique. Moi je suis partagé, je pense qu'il faut qu'en la matière on respecte aussi la frilosité des banques, c'est que parfois les banques, à juste titre, ont des problèmes de KYC, des problèmes de compliance, qui peuvent leur mettre en risque, notamment vis-à-vis de la loi américaine qui est extraterritoriale et qui donc peut impliquer des sanctions pour des banques françaises ou établies dans l'Union, mais que cet argument doit être contrecarré par des règles classiques, qui soient connues de tous, des standards communs, ça c'est le rôle du politique et de la Fédération française des banques, d'atterrir, avec la Banque de France bien entendu, d'atterrir sur un modèle. Mais je suis donc dans une logique de dire, il faut créer ce déclic, parce qu'on n'a pas 6, 8 mois à perdre sur l'accès au droit compte, on ne peut pas considérer que déjà d'une part il faille se battre pour avoir un compte en France, mais surtout que le législateur n'aurait pas d'action sur le court terme. Donc vous êtes plutôt... Moi j'ai déposé un amendement, et je pense que lorsque la vidéo sortira, l'amendement aura été tranché, mais un amendement avec ma collègue lors de la Rodière pour demander à Minima que la Caisse des dépôts ait la possibilité d'ouvrir un compte de dépôt, notamment pour qu'on puisse déposer le capital social d'une entreprise, alors même que toutes les banques classiques vous ont refusé. Donc le modèle serait de passer d'abord par les banques commerciales, et si elles refusent, elles motivent leur refus, Et la Caisse des dépôts viendrait ensuite ? Complètement. Donc en dernier recours, après on ne peut pas obliger la Caisse des dépôts à ouvrir un compte automatiquement, les banques aussi regardent le risque qu'elles prennent, c'est logique, c'est une activité privée, c'est de la liberté contractuelle pour chacun d'ouvrir ou de ne pas ouvrir un compte, après ils sont tenus au droit au compte, il faut que dans leur motif de refus, tout cela soit justifié. Et donc la Caisse des dépôts interviendrait dans un cadre second, donc pas en automaticité, mais si le refus n'est pas motivé, s'il n'est pas légitime, il y aurait la possibilité en tout cas de déposer du capital social via la Caisse des dépôts. Cela permettrait d'accélérer. Ensuite, moi je fais confiance dans les acteurs privés et publics, et donc la labellisation, je pense que ce sera un vecteur d'assouplissement des problématiques, et qui fera que globalement, si vous avez une multiplicité d'acteurs dans les plateformes, que parfois même les activités de conseil, que les plateformes de change, etc. sont labellisées, vous aurez la possibilité d'assouplir aujourd'hui le regard qu'ont les banques sur votre activité, parce qu'il y aura un label qui sera délivré par l'AMF, et donc finalement vous rentrez dans un régime qui est connu et qui crée de la confiance. Cela va nous amener sur la suite de nos questions sur le visa AMF. Juste avant d'y passer, l'obtention du compte bancaire, ce sera assujetti à l'obtention du visa AMF ? Le pont est difficile, on ne peut pas dire en gros automaticité, c'est-à-dire que si vous avez un label, vous êtes labellisé, normalement vous avez une facilité qui est accrue pour un compte bancaire. C'est-à-dire que légitimement, la banque n'est plus en droit de vous dire « Non, vous êtes hors cadrage en termes de KYC, vous n'êtes pas édité, enfin bref, tout ça n'est pas très transparent. » Donc il y a des règles qui seront connues, qui font que pour obtenir un label, vous avez fait une démarche, qui est une démarche de confiance à la fois vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire que vous valorisez votre label, mais aussi vis-à-vis des autorités administratives indépendantes que sont l'AMF ou la Banque de France. Et donc cette démarche-là, elle permet de rassurer l'acteur bancaire classique qui voudrait vous ouvrir un compte. D'accord. Le label AMF, justement, elle est vraiment au cœur du développement des écosystèmes blockchain. En quoi consistera-t-il ? Quels seront les critères précis ? Oui, est-ce que vous envisagez déjà justement les critères précis permettant l'obtention de ce label auprès de l'AMF ou d'un autre organe gestionnaire d'ailleurs ? Vous aurez deux types de labels. Le premier label qui s'adressera pour les émetteurs d'ICO. Donc je suis une structure française, je souhaite émettre ma propre ICO, lever des fonds par ICO. Je souscris un label AMF, il y aura des règles particulières qui ne sont pas de l'ordre de l'analyse du business. de ce modèle. Moi, ce que je veux, c'est que je veux regarder qu'en conformité, ce qui est promis dans le white paper, ce qui est promis dans la gouvernance lors de l'émission, correspond bien aux règles, notamment par exemple dans le code. Typiquement, il n'y a pas de possibilité d'avoir des lignes cachées, de retrait automatique, discrétionnairement par l'émetteur, qui ferait que les fonds pourraient être rapatriés à tout instant par l'émetteur, privant en fait le droit de propriété des jetons qui ont été achetés par l'investisseur initial. Donc ce que je veux qu'on vérifie, c'est à la fois la sécurité lors de l'émission, qu'on regarde bien les capacités techniques et technologiques intrinsèques au white paper. Après, le rôle de l'AMF, ce n'est pas de garantir si le projet va réussir ou ne va pas réussir. On est aussi dans une forme d'investissement, comme tout, et quand vous investissez dans une startup avec du capital risque, vous avez un taux qui est de l'ordre, je crois, de 5 à 7% de réussite. Donc finalement, il y aura des startups qui émettront via SEO, qui se financeront via SEO, qui ne réussiront pas à se développer ou à atteindre le stade d'une ETI. Donc ça, ce n'est pas le rôle de l'AMF de regarder si le white paper est viable. Mais il y a tout un enjeu quand même là derrière parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jamais l'accès au financement n'a été aussi facile via les ICO, tant d'un point de vue de celui qui émet, même si aujourd'hui, ça tend à se complexifier parce qu'il faut une phase d'amorçage assez solide, que de la personne qui veut investir dans une ICO. Pour autant, il y a une adéquation entre cette facilité-là que vous avez à investir et en fait la capacité, l'information que vous avez en tant qu'investisseur. Moi, en tant que néophyte, même si je m'intéresse au sujet, découvrir un white paper, c'est un peu aride. Et donc ça, je pense qu'il y a des activités qui se créeront autour de ça pour renseigner, éduquer les investisseurs, les éclairer, mais ce n'est pas le rôle de l'AMF. Vous avez parlé justement de vérification technique de la part de l'AMF. Est-ce qu'aujourd'hui, les équipes de l'AMF sont suffisamment formées, suffisamment compétentes en matière d'utilisation des outils propres à la blockchain pour pouvoir vérifier d'un point de vue technique la solidité des projets ou bien vous pensez qu'elle devra faire un véritable effort pour recruter parmi ces équipes du personnel qui soit à même de gérer ces problématiques ? Tout d'abord, ce que j'aimerais souligner, c'est que l'AMF, dans toutes nos discussions, a été un formidable interlocuteur. Je ne dirais pas ça de toutes les autorités administratives que j'ai rencontrées. À vrai dire, c'est un formidable interlocuteur parce que tant du point de vue du travail qui est fait, que de l'énergie qui est mise en œuvre pour aujourd'hui que l'écosystème se déploie en France, tant d'un point de vue de l'institution que des équipes qualitatives que j'ai rencontrées, lors notamment de mes auditions, je pense qu'on ne peut que saluer l'engagement de cette autorité administrative en faveur de l'écosystème. Ensuite, vous posez une véritable question qui est celle de l'adaptation des services à cette nouvelle technologie qui n'est pas dans le cœur de métier en effet de l'AMF. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'avec elle, on a travaillé à ce qu'il y ait la possibilité de solliciter notamment les services de l'ONSI, qui est donc l'agence chargée de la sécurisation des systèmes d'information de l'État pour pouvoir auditer les mécanismes de blockchain. Donc, dans la mesure où un dispositif serait trop technique pour l'AMF qui va donc renforcer notamment ses équipes sur ce volet technique, elle pourra solliciter à la fois la Banque de France sur certains secteurs, mais sur le volet technique, elle pourra solliciter l'ONSI. Donc, c'est une bonne chose parce que ça permettra de mieux faire coopérer les différentes agences de l'État. Sur l'obtention du label AMF, est-ce que vous envisagez déjà des délais ? On sait que les écosystèmes blockchain sont des écosystèmes qui se développent extrêmement rapidement, qui les font extrêmement rapidement on parle de quelques heures, quelques minutes parfois pour certaines ICO. Donc, il est impératif de prévoir des formalités administratives qui puissent s'étendre sur une durée minimum. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut, en effet, l'enjeu, c'est quand même qu'on soit extrêmement agile, souple et qu'on soit dans une forme de rapidité sur tous les volets, que ce soit l'ouverture du compte bancaire, mais que ce soit aussi la délivrance de l'agrément. C'est posé la question avec notamment l'AMF de mettre un délai contraint d'instruction. On a opté, à l'inverse, pour ne pas mettre de délai. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, au bout de deux mois, le silence de l'administration vaut labellisation. Ça aurait été possible. Je pense que simplement, c'était trop risqué. Après, ce sur quoi s'est engagé l'AMF de vive voix, c'est de dire que, simplement, si le dossier est préparé en amont, s'il est bien rempli, globalement, on serait sur un délai de deux mois d'instruction et de validation. Donc, on est sur un délai raisonnable, mais finalement, l'AMF pourrait être ralenti si votre dossier n'est pas complet, si vous n'avez pas structuré vos pièces en conformité avec ce qui est demandé. Donc, ça demandera aussi, de la part des acteurs économiques, un peu de rigueur, parce que tout ça dépendra aussi de leur capacité à former un dossier complet. Vous parlez beaucoup de la compétence de l'AMF. Il n'est donc pas prévu qu'un organe spécifique soit créé pour la gestion des problématiques blockchain ou même une compétence partagée entre l'AMF et la CPR, par exemple. Ce que nous avons souhaité, en lien avec Bercy, le Trésor et les parlementaires, pour lesquels on était plutôt d'accord sur l'intégralité des dispositifs, c'est que l'AMF soit le guichet unique et qu'il y ait la possibilité, en fonction des différentes sollicitations techniques, prudentielles, de solliciter d'autres entités administratives. Donc, en l'occurrence, la CPR aura un rôle à jouer, notamment dans l'instruction, mais c'est un avis et on en parlera peut-être sur la question de la réglementation des plateformes. Ce sera un focus spécifique à la réglementation des intermédiaires. La CPR pourra jouer un rôle, notamment parce qu'elle aura un avis facultatif à rendre à l'AMF, mais l'AMF est toujours celle qui est saisie en premier et en dernier ressort, dans la mesure où c'est le point d'entrée pour les interlocuteurs. On n'a pas voulu démultiplier les points d'entrée parce que tout l'enjeu, et on le verra, on le traitera sûrement de la fiscalité tout à l'heure, c'est d'avoir un processus lisible, clair, qui permette notamment à un étranger qui voudrait s'installer en France de comprendre très rapidement les démarches qu'il doit faire et ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et à quelle sauce il va être mangé d'un point de vue fiscal. Donc, il fallait qu'il y ait un seul interlocuteur, un interlocuteur unique. D'accord. Quel sort pour les entreprises qui n'auront pas obtenu ce fameux label AMF ? Moi, je fais le pari que ceux qui vont solliciter le label AMF l'auront parce qu'ils sont dans une démarche de co-construction avec l'entité administrative, l'AMF en question. Et donc, je ne vois pas ou peu de cas où vous feriez la démarche de demander un label et vous ne l'obtiendrez pas. Comme c'est une démarche où, vous, en tant qu'acteur économique, vous êtes proactif, vous sollicitez le label, ce n'est pas comme si vous étiez contrôlé et puis qu'à un moment, on vous dit go ou no go. Là, en l'occurrence, vous avez une procédure où vous serez amené à justifier des pièces qui est extrêmement claire, qui sera précisé notamment par le décret que l'AMF rédigera après le vote de la loi. Donc, tous ces éléments-là paraissent suffisamment à la fois souples et puis limpides pour qu'il y ait peu d'acteurs qui soient contraints de ne pas avoir l'agrément après la procédure. Sur les émetteurs de tokens ou même les autres entreprises intervenant dans l'écosystème, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des obligations en matière de formes sociales spécifiques pour pouvoir obtenir le label ? On pense notamment aux marches réglementées où les entreprises ont une obligation d'être constituées sous forme de sociétés anonymes ou de commandites par action pour offrir leur titre au public. Est-ce qu'une telle obligation sera imposée aux émetteurs de... Pour l'instant, ce n'est pas dans le périmètre de ce que nous avons travaillé. La seule chose que je puis vous dire, c'est qu'on sera vigilant à la constitution d'une personne morale. Donc, après, la forme juridique pourra varier. Et puis, par ailleurs, notamment dans le cadre des plateformes. Vous savez, on est vraiment dans le royaume de l'extraterritorialité. Ces plateformes qui sont aux États-Unis, en Corée, au Japon. Et elles réagissent aussi en fonction des propres règles nationales. Et l'enjeu pour nous, c'est bien entendu qu'on est des géants dans cet écosystème pour pouvoir leur appliquer des règles. Ça ne sert à rien de faire des règles pour un écosystème, s'il n'y a personne dans cet écosystème. Faire des règles pour des règles, ça n'a jamais été l'objectif de l'Assemblée. Donc, en l'occurrence, ce qui ne serait pas mal, c'est qu'on demande à ce qui est prévu dans le texte, un établissement de la plateforme en France, créer donc une société française auquel on astreignerait des règles françaises. Donc, on demandera simplement qu'il y ait l'établissement d'une personne morale française sur le territoire national avec les règles classiques. Mais après, sur la forme juridique, ça, c'est à sa discrétion. Une dernière question avant de passer au thème suivant sur la traçabilité bancaire des fonds. On a entendu parler de la création d'un statut de prestataire en cryptoactif. Quelles seraient les entreprises qui pourraient prétendre à ce statut particulier ? Quelles seraient les conséquences d'un tel statut ? Quelles activités pourraient être englobées ? On va réglementer les émetteurs d'ICO, puis on va réglementer aussi tous les acteurs, et notamment les services que vous citiez. Le principe, si on va faire une sous-couche de droit obligatoire pour certains types d'acteurs, et je ne veux pas dire de bêtises, mais certains types de services. Et puis, ensuite, vous aurez la possibilité de demander un ingrément optionnel. C'est-à-dire que cette sous-couche sera très, très light. Il y a la notion d'honorabilité. Il y a plusieurs éléments caractéristiques. Mais finalement, le pari, c'est simplement de se dire, sans rentrer dans les détails techniques, on applique une partie, on transpose une partie de la cinquième directive sur le sujet. On fait une sous-couche juridique obligatoire. Et après, tous les services, en fonction de leurs activités, demandent un label qui est délivré en fonction de critères qui sont différenciés, en fonction de s'ils sont un service d'échange actif numérique contre d'autres actifs numériques, un service d'achat ou de vente d'actifs en monnaie numérique contre de la monnaie fiat qui a cours légal, que vous soyez un exploiteur d'une plateforme de négociation d'actifs numériques. Enfin bref, en fonction de toutes vos activités, vous aurez des règles qui divergeront. Et l'objectif, c'est qu'on ne s'adresse pas de manière unilatérale à l'écosystème, mais si vous faites du conseil ou si vous faites du trade crypto-crypto ou du trade crypto-fiat, vous n'ayez pas les mêmes règles en fait. D'accord, donc si je comprends bien, il y aurait deux types de visa. Un visa technique pour les émetteurs d'ICO qui consistant à vérifier l'intégrité du protocole d'émission de token. Et un visa un peu plus moral, en tout cas, pas moral, mais qui va s'attacher, regarder les conditions d'exercice global de l'activité. On ira plus loin. Il y a la question notamment d'audit. Typiquement, l'objectif, c'est de s'adresser à des plateformes qui, pour l'instant, sont dehors de tout contrôle. Il y a quelques plateformes, notamment étrangères, où on n'est pas en capacité de regarder leur solvabilité à un temps zéro, de savoir ce qu'elles font des actifs, que ce soit du fiat ou de crypto-actifs, est-ce qu'elles spéculent avec les actifs des déposants. Donc l'objectif, c'est qu'on ait une véritable transparente sur les comptes de ces sociétés qui brassent quand même des liquidités extrêmement importantes et qui sont souvent parfois détentrices, soit en direct de fiat, soit en direct même de clés d'utilisateurs qui, en fait, leur donnent la possibilité de détenir en ligne directe les crypto-actifs des déposants. Donc il faut qu'on soit très vigilant là-dessus parce qu'à certains égards, on l'a vu, même rien que pour l'écosystème, ça serait dramatique qu'il y ait des structures qui mettent la clé sous la porte en ne remboursant pas, en fait, les déposites des différents clients. Tout ça parce qu'elle n'aurait pas été audité, et qu'on ne connaîtrait pas véritablement sa stabilité financière. Donc sur ça, c'est un peu complexe, mais on a décidé de demander quand même un certain nombre de garanties à ces acteurs, qui sont des acteurs majeurs de l'écosystème et sur qui pèse aussi la responsabilité que l'écosystème puisse se développer à terme parce qu'on l'a bien vu, ce qui fait beaucoup, beaucoup de mal, notamment aux crypto-actifs, ça a été tous les piratages ou les malversations qu'il y a pu y avoir autour des crypto-actifs. Et donc là, c'est des comportements humains, ce n'est même pas des rapports à la technologie. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est on doit garantir que pour les investisseurs ou pour ceux qui, aujourd'hui, confient, déposent des crypto-actifs ou du fiat sur ces plateformes, tout ça se fasse en sécurité. C'est parti.